Supposons maintenant que vous souhaitez créer des liens externes pour faire connaître vos autres activités dans InPower Network. Parce que comme vous le savez, nous avons dit qu'avec InPower Network, vous pouvez faire la promotion de toutes vos activités, de tous vos services, de tout ce que vous faites avec InPower Network. Alors peut-être que vous souhaitez créer des liens externes et les afficher sur la colonne de droite de votre blog InPower Network. Nous allons voir comment nous allons faire cela. Donc nous nous rendons sur le back-office de notre blog InPower Network. Alors voilà, je suis sur le dos, sur le back-office, sur mon back-office. Je vais aller à Links, Liens et je vais aller à Ajouter, je vais aller d'abord à Tous les liens pour voir si j'ai des liens dedans. Vous voyez, il n'y a aucun lien. Si j'ai des liens que je ne veux pas, je peux les sélectionner et puis je peux les effacer. Maintenant, j'appuie sur Add New, soit de ce côté, soit de ce côté. Alors supposons que moi j'ai plusieurs sites internet, HotCullingPower, que je voudrais promouvoir d'autres activités. Par exemple, les piliers du succès, les piliers du succès qui est mon activité de coaching. Je mets l'adresse de mon site ici, http.3w.lespiliers.success.com Ou peut-être tout simplement, je voudrais promouvoir la boutique, je mets boutique. Alors ici, je vais mettre boutique, boutique développement, développement personnel. Voilà. Je ne vais pas mettre de description, vous pouvez mettre de la description. Et vous pouvez, je vais l'utiliser dans le blog rôle qui est la catégorie. Sinon, je peux ajouter une nouvelle catégorie si je ne voudrais pas faire ça. On va rajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, la catégorie, maintenant, je vais l'appeler mes recommandations. Mes recommandations. Voilà, ajouter. Elle va faire partie de cette catégorie. Alors, je vais faire... L'objectif, c'est que ça s'ouvre dans une autre page et que je reste sur mon site internet. Donc, je sélectionne underscore blanc. Voilà. Et, URL, vous vous rappelez, on avait dit qu'il fallait mettre nofollow. Alors, là, je ne peux rien mettre. Ici, je sélectionne que c'est un autre de mes sites internet. Directement. Il n'y a pas d'image et pas d'image. Je remonte en haut et je fais ajouter le lien. D'accord ? Supposons que je voudrais promouvoir aussi autre chose. Donc, je vais mettre... Présentation, présentation, opportunité. Je vais mettre HTTP... De point slash slash 3W point image d'un gagnant. Point comme. Voilà. C'est aussi dans mes recommandations. Blanque. C'est aussi un autre de mes sites internet. Sinon, vous pouvez mettre ce que c'est un site d'un contact, d'une connaissance, d'un ami, rien. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Voilà. Et je remonte en haut et je fais ajouter lien. J'ai ajouté deux liens. Donc, si je vais à lien catégorie, je crois que je vais voir que j'ai mes recommandations. Et vous pouvez voir ici que j'ai deux liens. Maintenant, nous allons aller à Widget. Pour cela, nous allons aller à Apparence, Appearance. Et on choisit Widget. Et là, je vais prendre les liens. Voilà, c'est ça. Les liens. Et j'ai envie de les mettre juste ici. Voilà. Et ici, je vais mettre... Alors, montrer l'image n'est pas d'image, c'est pas la peine. Le lien, pas de description. Donc, il va me mettre par les liens du titre. Tout les... Mes recommandations uniquement. D'accord. Nombre de liens qu'il doit mettre. Je vais mettre jusqu'à 5. Et j'ai sauvegardé. Une fois que j'ai sauvegardé. Maintenant, si je vais sur mon site internet. Voilà. En déroulant. Je peux voir. Ça, c'est les articles en français. Mes recommandations. Boutiques de développement personnel. Présentation de l'opportunité. Si je clique dessus, je dois me retrouver sur images d'un gagnant. Là où on fait la présentation pour les prospects. D'accord. Ça sera tout pour l'instant. À très bientôt pour une autre... Pour une autre formation. Sous-titrage ST' 501